Bonjour, je suis Delphine Declère. Je suis d'abord accompagnante professionnelle en tant qu'indépendante, consultante en relocation. J'accompagne de nouveau des personnes à s'installer au Luxembourg. Et ces deux métiers, entre autres, m'ont permis d'accéder à la présidence de la Fédération des femmes chefs d'entreprise du Luxembourg. En plus court, FFCEL. Parle-nous de ton premier téléphone. Mon premier téléphone, c'était un petit Samsung. Il était très amusant puisqu'il y avait le clapet qui permettait de décrocher dès qu'on ouvrait le clapet. Il avait une coque qui était super jolie. C'était du bois de la loupe de noyer. Donc, c'était vraiment un très joli petit objet. Et maintenant, plutôt Team Android ou Team Apple. Je n'ai pas de préférence, donc je n'ai vraiment aucun problème à passer de l'un à l'autre. C'est quoi ton app favorite ? Alors, mon application préférée, c'est WhatsApp. J'ai une famille, des amis qui sont très éclatés au niveau géographique. Je trouve ça super pratique pour garder le contact, garder le lien. Toi, présidente de la Fédération des femmes chefs d'entreprise du Luxembourg, FFCEL, peux-tu nous en dire plus sur les missions de la Fédération ? La Fédération des femmes chefs d'entreprise du Luxembourg a été fondée déjà en 2004. Donc, nous fêtons nos 20 ans cette année. La mission principale, c'est mettre en avant les femmes en soutenant le développement social et économique du Luxembourg, en favorisant et en aidant les jeunes entrepreneuses à se mettre en selle et à continuer leur activité une fois qu'elle est déjà établie. C'est d'identifier les formations qui sont nécessaires, mais nous donnons aussi le côté échange de bonnes pratiques. Aujourd'hui, se créer un réseau professionnel passe aussi par les réseaux sociaux. Quelles sont tes astuces pour élaborer un réseau solide via ces canaux ? Les réseaux sociaux, aujourd'hui, effectivement, ont beaucoup d'importance. Alors, je pense qu'il faut choisir aussi le réseau social qui nous convient le mieux. Instagram, par exemple, pour une chef d'entreprise, pourrait être peut-être moins adéquat qu'un LinkedIn, qui est plus professionnel. Et je pense aussi qu'il faut sélectionner ce qu'on publie. On peut publier régulièrement, avec beaucoup de contenu, mais s'il vous plaît, évitez tout ce qui est déballage de vie privée. Les réseaux sociaux, c'est un moyen inouï d'une puissance incroyable, mais ça a le revers de la médaille de pouvoir entacher ou avoir un billet qui est important. Et si tu devais citer une femme inspirante et influente à absolument suivre, ce serait qui ? Une femme qui m'a vraiment bien inspirée, c'est Julie Becker, CEO de la Bourse de Luxembourg. Elle a un parcours hors normes et magnifique. Elle est aussi fondatrice de ce qu'on appelle le Green Exchange. Elle a été reconnue comme parmi les 100 personnes les plus influenceuses, économiquement parlant, au Luxembourg. Et pour ne rien gâcher, elle fait partie de notre fédération. Tu as un poste à responsabilité. Quel est ton parcours pour y accéder ? J'ai commencé ma carrière dans le marketing pour la nourriture. J'ai travaillé comme product manager au sein de la société Peter Seal Group. Ensuite, je me suis lancée déjà dans l'entrepreneuriat. J'ai repris des parts dans une société qui faisait de la ferronnerie d'art. Et malheureusement, cette expérience-là est un échec. J'ai dû fermer la société. Ensuite, je me suis consacrée à ma famille, puisque nous avons déménagé en cours de route de la Belgique vers le Luxembourg. Et c'est ce déménagement après qui m'a remis dans le marché du travail de manière plus effective, puisque nous avons repris, mon ex-mari et moi, une société de chasseurs de têtes. Dans cette société-là, j'avais un rôle à la fois administratif, mais aussi en tant que talent manager, puisque je suis certifiée SHL, qui est un test psychométrique. Et je suis certifiée aussi comme coach professionnel, accompagnement professionnel, qui me convient mieux comme dénomination. C'est ensuite que je me suis lancée seule comme accompagnante. Et j'ai rajouté un autre accompagnement. Je suis consultante chez Luxrelo pour de la relocation, c'est-à-dire que nous aidons des personnes à venir s'installer au Luxembourg. Toi, maman et dirigeante, comment trouves-tu un équilibre entre vie de famille et vie professionnelle ? Je dirais que la combinaison des deux est possible. Elle est plus compliquée, parce qu'il faut avoir, pour être accompagnée par un mari ou un compagnon, qui accepte de prendre aussi l'accompagnement des enfants, le quotidien sur lui. Et c'est vrai que la maman, en général, a tendance à prendre un peu plus. Mais je pense que c'est faisable en ayant une grande flexibilité. Et donc, il y a des solutions pour que, quand la maman se sente bien, que les enfants se sentent bien, que le mari se sente bien, avec chacun une place. Et ça, c'est très important. Cite-nous trois avantages d'une diversité des genres en entreprise. La diversité des genres est fort à la mode aujourd'hui dans les discours. Et moi, j'y vois principalement trois avantages. Le premier avantage, c'est une différence de point de vue, une approche différente. Le deuxième avantage, c'est que, du coup, ça engendre une plus grande créativité, qui peut mener à une plus grande innovation. Donc, on est dans une dynamique beaucoup plus rapide. Le troisième avantage, c'est que les décisions sont souvent plus équilibrées et plus objectives. Enfin, quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui souhaite faire carrière ? Ce que moi, je conseillerais à une jeune femme qui, aujourd'hui, veut faire ce qu'elle aime et, du coup, faire carrière à son point de vue, ce serait d'ouvrir le maximum de portes, d'explorer le maximum de domaines, de se constituer un capital expérience qui lui permettra de prendre les éléments qui l'intéressent pour rajouter à la construction de ce que les opportunités qu'elle va ouvrir en ouvrant toutes ses portes, va lui offrir. D'abord, je voudrais remercier Orange du magnifique accueil que j'ai reçu. Et à toutes les femmes et à tous les hommes et à tous les genres représentés, seules, on est visibles ou même peut-être invisibles. Et ensemble, nous sommes invincibles. Et c'est ça qui est important.